Paris, capitale des plus belles vitrines de Noël, en tout cas on pourrait le croire quand on se promène dans les plus belles artères marchandes de la ville française. Les décorations des vitrines de Noël des grands magasins parisiens sont à chaque saison de fête toujours plus inventives et toujours plus surprenantes. De véritables œuvres d'art qu'une foule de passants et d'enfants éblouis découvrent et regardent comme un spectacle en passant sur le boulevard Haussmann. C'est dès le début novembre que cette tradition reprend sa place tout en splendeur. Une tradition qui date de la moitié du XIXe siècle, une période lors de laquelle sont créées la plupart de ces grands magasins qui nous les proposent aujourd'hui. Des vitrines créées et imaginées par des artisans et des décorateurs au savoir-faire inestimables qui ont aujourd'hui leur succès, mais pas à cette époque, car il était considéré de mauvais goût de les regarder, seuls les provinciaux s'y attardaient. Les premières vitrines animées vont être créées en 1909, notamment sur le thème de l'expédition polaire, et vont être exposées au bon marché à l'occasion des fêtes de Noël. Un thème qui inspire toujours autant les décorateurs, puisque celles des galeries Lafayette, que l'on découvre ici, ont choisi de nous faire explorer un Noël extra-polaire. Petit à petit, toutes les enseignes vont reprendre l'idée des vitrines de Noël animées et vont faire appel à des spécialistes des automates, comme Raymond Pénet. Certains étalagistes vont également se faire connaître, comme Jean Adnet, qui a travaillé pour les galeries Lafayette dès les années 1930. Rien que pour le plaisir, voici d'ailleurs les plus belles images des vitrines de Noël des galeries Lafayette. On vous raconte l'histoire qui leur sert de fil conducteur. Dans un pays enneigé et glacé, découvrez l'extraordinaire épopée d'une famille d'ours blancs. Fragilisés par la fonte des neiges, les ours et leurs oursons quittent le pôle Nord à la recherche d'une nouvelle banquise. Après de longues distances parcourues dans cette immensité blanche, ils découvrent émerveillée une nouvelle banquise créée pour eux par les galeries Lafayette. Et c'est une expérience féérique qui les attend. Dans ce blanc polaire, les reflets de lumière, les effets nacrés, les cristallins se juxtaposent pour révéler toute la féerie et la beauté de ce Noël extra-polaire signé par les équipes des galeries Lafayette. Comme pour l'incroyable sapin placé sous la coupole des galeries, ce sont les œuvres du jeune artiste lyonnais Lorenzo Papas, également directeur artistique, réalisateur et compositeur, qui nous sont présentés. Au fil des années, il s'est spécialisé dans un travail sensible autour du papier en volume pour créer des œuvres uniques et pleines de poésie, scénographie, stop-motion et photographie. Pour donner vie à ces créations de papier, les galeries Lafayette ont fait appel au papetier depuis 1770, Arjo Wiggins et ses deux divisions, Creative Papers et Graphic Papers. Et ce sont de nombreux partenaires de la prestigieuse enseigne que l'on retrouve disséminée parmi ces vitrines, comme nombre de créations précieuses de la maison Dior. Pour l'anecdote, blanc polaire et plein de douceur, un ours exclusif du Noël extra-polaire des galeries Lafayette est une petite peluche au grand cœur et la mascotte que l'on pourra acheter dans le grand magasin. Une exclusivité vendue au profit de l'association Wild Touch, à laquelle l'intégralité des bénéfices de la vente du petit ours sera reversée. Sous-titrage Société Radio-Canada